Que le nom du Seigneur soit béni, reprouvez vos espoirs. Combien nous sommes heureux, mon âme de la foi, de pouvoir aussi être parmi vous encore ce matin. Nous remercions le Seigneur pour la grâce qu'il nous a aussi accordé de ton corps, vivant aujourd'hui comme la Bible dit que les vivants, les vivants, ce sont ceux-là qui te louent au éternel. Je suis heureux de pouvoir réellement aussi vous revoir en cette matinée aussi, car je suis rentré certainement hier, mais je suis dans la joie de pouvoir aussi vous retrouver avec autant d'amour, autant de zèle pour l'œuvre de Dieu, pour la parole du Seigneur. Monsieur notre Dieu est très glorifié et honoré encore ce matin pour son amour et comme nous l'avons s'y entendu au travers de notre précieux frère, au travers de l'Écriture qui nous a été lu et aussi combien nous nous sommes réjouis. De pouvoir voir que le Seigneur, notre Dieu, il demeure réellement le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé comme aussi au travers des chants et des cantiques que nous avons chantées pour la gloire de son Saint-Nom. Nous l'aimons vraiment parce qu'il nous a aimés le premier. Il a donné sa vie pour que nous puissions avoir cette grâce ce matin de te rassembler en cet endroit. Combien nos cœurs doivent réellement être reconnaissants à notre Dieu pour le salut qu'il nous a accordé au travers de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est lorsque nous pouvons voir réellement cet amour de Dieu se manifester au travers de tous ceux qui pouvaient arriver à pouvoir s'approcher de lui, alors nous réalisons combien Dieu est vraiment amour, comme la Bible le fait aussi savoir. Nous allons juste prendre une portion de l'Écriture ce matin dans le livre de Jérémie au chapitre 23. Jérémie au chapitre 23. Nous lisons à partir du verset 26. Jérémie chapitre 23, verset 26 jusqu'à 32. Jérémie 23, verset 26 à 32. Nous lisons. Jusqu'à quand ces prophètes veulent-ils prophétiser le mensonge, prophétiser la tromperie de leur cœur, ils pensent faire oublier mon nom à mon peuple, par le songe que chacun d'eux raconte à son prochain comme leur père ont oublié mon nom pour base. Que le prophète qui a eu un songe raconte ce songe, et que celui qui a entendu ma parole rapporte fidèlement ma parole. Pourquoi mêler la paille au fondement, dit l'Éternel ? Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, mais comme un marteau qui brise les rocs ? C'est pourquoi j'en veux, dit l'Éternel, c'est pourquoi et voici, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui se dérogent ma parole le nom à l'autre. Voici, dit l'Éternel, et j'en veux aux prophètes qui prennent leur propre parole et la donnent pour ma parole. Voici, dit l'Éternel, et j'en veux à ceux qui prophétisent des songes faux, qui les racontent et qui égarent mon peuple par leurs mensonges et par leurs témérités. Je ne les ai point envoyés, je ne les ai point donnés d'ordre, et ils ne sont d'aucune utilité à ce peuple, dit l'Éternel. Amen. Précieux, ce vin, nous sommes heureux de vous tenir vraiment dans ta présence glorieuse et merveilleuse au Père. Au cœur, c'est la joie de pouvoir être un peuple qui t'appartient. C'est vrai, nous sommes heureux de savoir que nous sommes le troupeau de ton pâturage, que ta mère puissante et glorieuse conduit. Que pouvons-nous te donner, notre Dieu, pour cet amour manifestant notre mort, et la grâce de l'amour d'être éclairé par toi en ce soir. Béni sois-tu encore ce matin. Merci pour la parole, l'Epsom qui nous a été lue, la parole nous a été aussi donnée, Père Saint. Tu es vraiment le Dieu qui parle, qui conduit encore et qui éclaire encore en ce soir. Béni maintenant ces instants, nous t'avons de ta parole dans l'Antoine que nous sommes venus. Béni encore maintenant, bien le Père, puissons nous éclairer. Nous t'avons ici prié, au nom de Dieu Christ. Amen. Nous sommes toujours heureux de ce que nous nous rassemblons dans la maison du Seigneur, parce que nous reconnaissons l'importance des rassemblements que nous avons, parce que nous avons trouvé grâce aux yeux de ces dieux, qui lui-même nous a accordé cette grâce de pouvoir réellement réaliser qu'il est vivant. Et comme il avait dit, puisque moi je vis, vous vivrez vous aussi. Et il a aussi été clair lorsqu'il pouvait dire que mes bébés à moi entendront ma voix et ne suivront pas la voix des étrangers. Le Seigneur, notre Dieu, est toujours certain de ce que lui, il annonce. Il est toujours certain de ce que lui, il fait. C'est pourquoi, lorsqu'il déclare dans les scènes d'Écriture, il nous donne toujours des témoignages de telle sorte, qu'effectivement, que même si cet homme est insensé d'une certaine manière ou d'une autre, et qu'il s'efforce même de pouvoir rester dans son état d'insensé, qu'il réalise qu'effectivement que là, même un insensé ne peut pas passer outre. Il donne ces témoignages en disant, « Chaque homme sur la terre peut observer ce phénomène, tant dans tous les continents, sur la terre, partout où cela peut se passer. » Il dit, « Lorsque la pluie, elle tombe du ciel, même un insensé. » Il peut savoir que la pluie ne peut pas retourner sans avoir arrosé et fécondé la terre. Donc, on n'a jamais vu une pluie qui arrive à pouvoir tomber et puis s'arrête au milieu et retourner, mais elle doit toujours atteindre la descente. Et puis là, la terre est arrosée, et puis ce qui est là en dessous, effectivement, est fécondé. Depuis la sémence, il doit gerner, parce que c'est l'objectif de la pluie, de pouvoir arroser la terre. Alors il dit, « Ainsi en est-il de ma parole, qui sort certainement de ma bouche. Elle ne pourra jamais rentrer en moi sans effet, sans avoir réellement aussi donné ce don pour lequel le Seigneur l'a réellement envoyé. » Elle doit produire, elle doit réellement donner ce don pour lequel Dieu a eu à pouvoir l'envoyer. Nous devons être certains de ce que le Seigneur, notre Dieu, ne fait jamais des choses par hasard. Vous savez, si nous étions dans la marche comme des églises, dans les dénominations, c'est peut-être possible que nous puissions avoir de telles pensées, effectivement. Mais lorsque vous regardez dans les Saintes Écritures, même en rapport avec cet âge ici dans lequel nous sommes, je crois qu'une fois, je vous l'ai fait voir ici, en montrant effectivement comment est-ce que les Saintes Écritures te montrent pour l'âge dans lequel nous sommes, et aussi le ténèbre qui couvre effectivement la face de la terre. Nous nous réalisons ce que Dieu est en train de pouvoir faire et ce que Dieu a fait. Pourquoi ? Parce que lorsque le ténèbre couvre la surface de la terre, le Seigneur dit, c'est si effectivement que lève-toi et sois éclairé. Donc s'adressant à toi, parce que ta lumière à toi arrive. Donc toi, par la grâce que Dieu t'a accordée, la lumière a brillé pour toi. Toi, tu as vu cette lumière, tu sais où tu as né par rapport aux autres qui sont encore dans le ténèbre. Dans le ténèbre, les hommes t'atomment, mais dans la lumière, les hommes voient. Vous et moi, nous avons trouvé une grâce aux yeux du Seigneur de ce que nous pouvons voir. Alors nous avons cette certitude effectivement que le Seigneur, lui, il est l'alpha et l'oméga, il connaît la fin avant le commencement, donc il sait très bien ce qu'il fait. Donc lorsqu'il déclare quelque chose, alors nous devons être sûrs et certains que réellement ce que Dieu a déclaré est vrai. Revenons dans Jérémie que nous avons lu avec vous. Je voudrais que vous puissiez toujours prêter attention aux Écritures lorsqu'elles sont lues effectivement. Parce que si cela est écrit, ce que Dieu a vu, à ce que cela soit écrit, et que nous puissions arriver à pouvoir la recevoir, pour que l'instruction nous soit aussi donnée en fait que nous puissions apprendre réellement ce que Dieu veut de nous et ce qu'il attend réellement de nous. Regardez ici, dans Jérémie 23, nous lisons ici, il dit, « Mais jusqu'à quand ces prophètes veulent-ils prophétiser le mensonge, prophétiser la tromperie de leur cœur ? » Voyez bien, ici, la parodie, c'est le Seigneur qui dit, « Mais jusqu'à quand, en fait, ils sont toujours là-dedans, ils le font toujours, ils prophétiseront, ils feront toutes ces choses. » Jusqu'à quand, en fait, vont-ils réellement continuer à pouvoir prophétiser ces choses ? J'ai dit tout à l'heure, effectivement, que, remarquez, c'est si vrai, ça. Même un insensé, lorsque les choses sont, comme nous l'avons donné l'exemple tout à l'heure, la pluie qui tombe du ciel, elle ne rentre jamais, sans avoir arrosé et fécondé la terre, effectivement, et fait germer, comme les saintes écritures le disent en réalité. Et donc, même quelqu'un qui est un insensé, qui ne veut même pas admettre, mais quelque part, il a la conscience, il dit, « Mais c'est sûr et certain que la pluie, lorsqu'elle tombe, on ne peut pas rentrer. » On l'a toujours vu venir, effectivement, et doit arriver à arroser la terre. Remarquez ceci, frères et soeurs. Cela nous montre, effectivement, que ce que les saintes écritures disent, ce que Dieu, lui, fait, arrivera toujours à son accomplissement. Et là, nous venons de lire, effectivement, il dit, « Mais jusqu'à quand ? » Vous vous souvenez, dans le livre de Jérémie, toujours au chapitre 28, le Seigneur ayant pris Jérémie, son prophète, il leur donnait, effectivement, la parole pour que cette parole soit réellement annoncée au peuple d'Israël pour la durée de leur captivité, qui est, effectivement, de 70 ans. Cette parole a été annoncée, vous soignez cela, non ? Cette parole a été annoncée, effectivement, que, voilà, jusqu'à ce que 70 ans soient écoulés. Alors, à ce moment-là, parce que, si vous remarquez très bien, dans le livre de Daniel, je pense que, quelque part, nous pouvons peut-être retrouver Daniel, oui, c'est cela, oui. Daniel, chapitre 9, pour que vous compreniez ce chose. Verset 1, il dit, « La première année de Darius, fils d'Assyrus, de la race de Mède, lesquels étaient devenus rois du royaume des Cadéens, la première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qui devaient s'écouler 70 ans pour le roi de Jérusalem, d'après les nombres d'années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie, les prophètes. » Alors, si nous prenons, dans Jérémie, au chapitre 28, nous voyons, effectivement, ce qui s'est passé. Jérémie, chapitre 28, il dit ceci, verset 1, « Dans la même année, au commencement du règne de Célésias, roi de Jérusalem, le cinquième mois de la quatrième année, Ananias, fils d'Azur, prophète de Gabaon, m'a dit, dans la présence de l'Éternel, en présence des sacrificateurs et de tout le peuple, Ainsi, par l'Éternel des années, le Dieu d'Israël, je brise le jour du roi de Babylone, encore deux années, et je fais revenir dans ces lieux tous les instances de la maison de l'Éternel, que le roi de Babylone a enlevé de ces lieux, et qu'il a emporté à Babylone. Et je le ferai revenir dans ces lieux, dit l'Éternel, « Je connais la fille de Jérusalem, roi des Judans, et tous les captifs des Judans, qui sont allés à Babylone, car je briserai le jour du roi de Babylone. » Jérémie, le prophète, répondit à Ananias, les prophètes, dans la présence des sacrificateurs, et de tout le peuple, se donner dans la maison de l'Éternel. Jérémie, le prophète, dit, « Amen, que l'Éternel fasse ainsi, que l'Éternel accomplisse la parole que tu as prophétisée, et qu'il fasse revenir des Babylones dans ces lieux résistants-ci de la maison de l'Éternel. » Et tous les captifs seulement écoutent cette parole que l'Éternel, que je prononce à tes oreilles, et aux oreilles de tout le peuple. Les prophètes qui ont pari avant moi et avant toi dans les temps anciens, ont prophétisé contre le pays puissant et des grands voyants de la guerre, pardon, le malheur et la peste. Mais si un prophète prophétise la paix, c'est par l'accomplissement de ce qu'il prophétise qui sera connu, effectivement, comme étonnement envoyé par l'Éternel. Alors, Ananias, les prophètes enlèvent les joues de dessus le cou de Jérémie, le prophète, et les brisa, et Ananias, en présence de tout le peuple, ainsi par l'Éternel, c'est ainsi que dans les deux années, je briserai les joues, les briser dessus le cou de toutes les nations, les joues de l'Éternel, et Jérémie, les prophètes, ça n'est pas là. Amen. Donc, vous voyez, effectivement, comme nous l'avons lu tout à l'heure, jusqu'à ce temps, effectivement, ces prophètes, Jérémie, chapitre 23, jusqu'à ce temps, ces prophètes, peuvent-ils prophétiser le mensonge, et ils vont prophétiser la tromperie de leur cœur, ainsi de suite. Nous me remarquons que cet homme ici, Jérémie, avait ainsi par l'Éternel, avec la parole de Dieu d'une manière aussi claire comme le Seigneur, lui, lui avait réellement donné. Et il a donné, effectivement, cela, et en disant, effectivement, aussi le nombre d'années qu'il fallait, effectivement, que ce peuple devait rester en captivité 70 ans. Et cela a aussi été arrivé aux oreilles d'Ananias aussi. Donc, Ananias l'avait entendu parce que tout le peuple d'Israël, effectivement, l'avait aussi entendu. Remarquez très bien que cet homme ici, Ananias, est venu dans la maison, effectivement, de l'Éternel, comme il dit, effectivement, et là, il est sacrificateur et tout le peuple était là aussi. Il est venu avec son insu par l'Éternel, disant que ce ne sera pas 70 ans, mais ça serait, effectivement, dans deux années. Remarquez bien, même après qu'il ait parlé, effectivement, et que Jérémie a encore pris la parole pour lui montrer, effectivement, que comment sont les choses, effectivement, le prophète qui ont pari avant moi, ainsi, 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 pour le ramener, effectivement, à pouvoir voir que voici ce que Dieu fait et ce que Dieu doit faire, effectivement. Remarquez très bien que cet homme est resté téméraire, en fait. C'est-à-dire qu'il a continué toujours à rester dans la position dans laquelle il était en vérité, sachant, effectivement, que cet homme, c'est qu'il a eu à pouvoir déclarer. La chose qu'il a déclarée, effectivement, 70 ans, effectivement, cela fait née de Dieu, mais réellement, regardez le peuple. Le problème, c'est que le peuple, maintenant, est dans une situation tout à fait particulièrement problématique. L'un nous dit 70 ans, et l'autre dit, effectivement, 2 ans. Évidemment, frères et sœurs, prévient, prenez attention, s'il vous plaît. Réfléchissons un tout petit peu de ça. Le peuple entend qu'on leur dit qu'il faut qu'il fasse tout l'air pendant 70 ans. Sous l'esclavage des chers rois américains, ils savent, effectivement, un païen qui vient, qui prend attention, effectivement, à la maison éternelle, parce que vous n'avez pas dit sur la parole de Dieu, voici ce qu'il s'est mis à l'île-là, 70 ans. Donc, le peuple est dans une pression, il contient bien 70 ans en captivité. Donc, 70 ans de douleur, c'est-à-dire une situation aussi problématique, état esclavé dans cette période-là. Et maintenant, il y a un prophète qui vient, qui sort. Il dit, alléluia, gloire à Dieu. Pas 70 ans, non, mais Dieu est tellement si bon, il vous donne 2 ans. Mais quel souffle pour le peuple. Quel joie, non, pour le peuple, non. Passer les 70 ans dans l'esclavage, c'est-à-dire qu'un timide, par rapport à 10 ans, mais ce prophète, il est un bon prophète. Par rapport à celui-là qui est tellement si dur, 70 ans, vous imaginez, 70 ans, prêtez attention, s'il vous plaît. 70 ans, en captivité là-bas, on va souffrir, qu'il y a ces dieux qui peuvent, et puis, oh, voir à Dieu, Dieu dit, il a envoyé un prophète là, un agneur, qui nous vient avec 2 ans. En 2 ans, ça va encore. Donc, on remarquait très bien dans cette situation, où serait tourner réellement le cœur du peuple ? Facilement, l'auteur du peuple croirait effectivement ce qu'est ananien. Parce que c'est la voie de la douceur, de la facilité. Il est 70 ans par rapport à 2 ans, mais on choisit 2 ans. Ah oui, 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 les frères, les frères, rentrons dans ce show, c'est absolument important. Ah, ça, c'est, ça paraissait très bien, les choses tellement si, oui, en 2 ans, il y a encore une vie, il y a encore une vie, il y a encore une vie, et s'il parle éternel, et s'il parle éternel, voilà comment, il prend même le jour qui était au cours, effectivement, des chérémies, il est pris, effectivement, oh là là, pour prouver, effectivement, que ce que lui disait était réellement la voie du Seigneur. Mais cet homme lui a dit quelque chose avant cela, il a dit, mais par l'accomplissement de la parole qu'il a prophétisée, et nous saurons, effectivement, que Dieu était avec ce prophète, oui ou non. Pourquoi cet homme a eu un pouvoir dire, effectivement, cette parole, ainsi, à Anania ? Parce que, vous savez, ça a voisé, ça a fait beaucoup de gens au peuple de voir ce chemin tellement si, facile à pouvoir, vous savez, comme on dit, oh, quel problème y a-t-il ? Eh bien, si tu as cru en Dieu, ça va, tu vois, tout est réglé, tu passes, tu ne les appelles pas qui est dormi comme ça, et puis, les ciels, il suffit simplement de croire cela, et puis bon, ça va tout seul, il n'y a pas de problème. Et c'est comme cela qu'à cette époque, que les choses étaient, c'est un homme investi aussi dans cet élan de choses, en vérité, pour dire au peuple, Dieu est Dieu, il est bon pour nous, il a brisé les jours en deux années, vous allez voir que, lui, le Bicadesta, va ramener toutes ces choses-là, et tout ira pour le mien, effectivement. Et là, ici, nous continuons, dans Jérémie, chapitre 23, prêtez attention, essentiellement, il dit, verset 27, il dit, ils pensent faire oublier mon nom à mon peuple, par les sons que chacun de raconte à son prochain, comme leurs pères ont oublié mon nom pour bas. Vous voyez, en fait, frères et soeurs, là où le problème se situe, parce que, ici, le Seigneur dit, ils pensent faire oublier mon nom, il est très bien, nous vous l'écoutons très bien, ils pensent, c'est le cas, 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 ils pensent faire oublier mon nom à mon peuple, ainsi et suite, comme leurs pères ont oublié mon nom pour bas. Donc, il y a un problème qui est très sérieux, frères et soeurs. Si vous remarquez, très bien, comme nous l'avons lu, effectivement, avec Jérémie 28 et Anania, ainsi et suite, pour dire, pour être frémique et Anania, Jérémie est venu avec la parole du Seigneur et aussi Anania est venu avec la parole aussi qui dit venant du Seigneur en réalité. Jérémie l'a ramené sur un point, c'est quand on voit l'accomplissement comme Dieu l'a fait avec les brûlés d'avant nous, et ainsi et suite, Anania continue effectivement dans sa voix. Et si on dit, ils veulent faire oublier mon nom, mon nom à moi, à mon peuple, comme ils l'ont fait pour leur père, effectivement, qui ont pris le nom de père. Regardez très bien ceci, frères et soeurs. Pourquoi cet homme, le prophète Jérémie a dit à cet homme effectivement que c'est par accomplissement? Pour quelle raison? Parce que la Bible dit, toujours dans sa même Jérémie, il dit, qu'envoie-tu donc Jérémie? Il répondit, je vois le branche d'amandier. Et le Seigneur dit, tu as bien vu Jérémie? Parce que je vais sur ma parole. Dans cet homme ici, il connaissait les caractères de Dieu même de son appel. Il savait que l'homme peut faire tout ce qu'il veut, mais Dieu a l'objectif. Il vève sur son honneur. Et ici, au chapitre 23, les versets de la Boulogne, les versets divinibles, ils veulent faire oublier mon nom à mon peuple. Précieux, frère et soeur, regardez une chose, celle-ci est la parole des dieux. N'oubliez jamais celle-ci. Le nom du Seigneur est toujours attaché à sa parole. Alléluia! Quand ce n'est plus la parole des dieux, son nom n'y est plus. C'est pourquoi vous pouvez en remercier, frère, chaque fois qu'il y a une déviation. Lorsque le peuple, effectivement, a été emprunté dans l'idolatie et la fausse doctrine, effectivement, le nom du Seigneur n'est plus mentionné. Ces noms deviennent tellement c'est gênant. Vous savez pourquoi? Parce que chaque enseignement qui est faux, chaque fausse prophétie, c'est un nom, il y a toujours des dieux avec ça. Lorsque le nom du Seigneur est prononcé, les dieux sont chassés. Amen! Alléluia! Amen! J'ai raison pour laquelle faire. Lorsque la même église, effectivement, comme le catholicisme, car ils ont été déviés, ils n'ont plus jamais voulu garder les noms de Jésus. Ils ont pris Père, Fils et Saint-Esprit. avec ça, les démontances. Amen! David, au nom de Jésus-Christ, touchez-nous dans le ciel et sur la terre. Amen! Fils et Saint-Esprit. Amen! Amen! J'en foussie nos prix. Lorsqu'elle vient, frère, elle vous amène loin de Dieu et le nom du Seigneur n'est plus attaché. Amen! Regardez, regardez bien, frères et sœurs. Vous pouvez voir comme le Seigneur que Dieu le démontre dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 3. Vous savez, vous connaissez cela. Regardez très bien, c'est que, qu'est-ce qui se passe effectivement? Mais, il est dehors, en fait. Vous savez qui est dehors? Amen! Fils et sœurs, il faut que, réveillez-vous pour l'amour de Dieu. C'est absolument nécessaire et important que vous prétiez attention. Mon frère et mon sœur, quand vous prenez ce qui est précieux pour Dieu, vous le mettez dehors, c'est Dieu lui-même. Vous pouvez l'invoquer comme vous voulez que c'est Dieu lui-même, mais on a pris effectivement mille ans. Là où la saine doctrine, la parole de Dieu n'est pas apportée effectivement, vous verrez que les nôtres de Jésus ont toujours eu un problème de trouver son chemin. C'est vrai ça? Amen! Vous savez pourquoi? Parce que la Bible dit, pour le lire avec vous, regardez, Apocalypse, chapitre 19, Apocalypse 19, verset 11, Oui, je vis le ciel ouvert et voici paru un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable et juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Il était donc revêtu d'un vêtement de sang. Son nom est la parole de Dieu. Amen! Amen! Vous voyez, pire et mes frères et sœurs, la Bible nous montre que son nom est la parole de Dieu. Et lui, il est la parole et il est attaché à la parole. Lorsque vous aimez la parole de Dieu, écoutez très bien frères et sœurs, lorsque vous aimez la parole de Dieu, il est impossible, frères, que vous ne puissiez aimer le Seigneur et sauveur de Jésus-Christ. Vous suivez ça? Amen! Ce nom demeurera et restera toujours le nom que vous aimeriez entendre dans votre vie. Depuis les jours où vous avez eu la grâce parce que vous l'avez connu, parce qu'il s'est fait connaître à vous. Vous suivez cela? Depuis les jours où vous l'avez entendu et qu'il s'est fait connaître à vous, effectivement, en tant que fils ou fille de Dieu, le nom qui vous a réellement donné vie, le nom dans lequel vous avez expérimenté aussi le pardon de vos péchés. Parce que la Bible dit qu'il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. C'est ce nom-là qui est venu vers toi que tu as entendu parce qu'aujourd'hui, si tu es devenu croyant, c'est parce que tu as entendu la parole de Dieu. Vous avez écouté très dur, frère, vous avez entendu la prise de la parole mais il y a cette parole et tu as attaché un nom. Parce que pour avoir le salut, tu as accepté quoi comme parole? J'ai accepté la parole de Dieu. Non, tu as accepté un nom attaché à la parole. Tu n'as pas accepté une illusion, frérie. Il y a un nom que tu as accepté et on t'a dit que passez-nous là. Je reçois la vie. Amen. Et vous voir tant les apôtres, tous ceux qui ont apparu avant nous effectivement, ils ont eu à pouvoir combattre. Vous voyez le salut de la mort précieux frères que Dieu le bénisse. Il a eu effectivement les pharisiens, les salariés, tout cela. Tous ces gens-là étaient des croyants. Vous suivez? Ces gens-là avaient aussi les mêmes livres que Moïse effectivement. Comme l'entend le souverain Moïse a dit. Ils avaient tous cela. Ils les lisaient dans les synagogues, dans les temples, effectivement. Ils lisaient. Les priés, les dieux d'Abraham, les dieux de Jacob, les priés. Regardez très bien, frères, pour que vous comprenez ces choses. Elles sont d'une importance capitale. Nous avons tellement avancé dans les choses de Dieu. C'est nécessaire que nous soyons vraiment très attentifs. Si vous vous savez très bien, le Seigneur Jésus-Christ nous a dit ce que vous, vous avez fait, je crois. Vous avez pris la parole de Dieu, vous l'avez mélangé avec vos traditions, beaucoup de choses. Vous voulez ça, non? Donc, c'était déjà un mélange en réalité et chacun venait avec sa doctrine, sa façon de pouvoir réellement voir les choses. A tel point que lorsque il est venu qu'il a prêché l'évangile, il a dit mais si vous étiez la postérité d'Abraham comme vous le planiez, vous me mariez, vous ne chercherez pas à me faire mourir. Vous avez dit ça? mais pourquoi je suis en fait mourir parce que votre père Abraham ce n'était pas ainsi. Il regarde, il dit mais vous savez pour quelle raison? Il dit mais parce que vous avez pour père le diable. Donc, votre père à vous et d'être ému le diable. Vous savez, ils étaient troublés. C'était des hommes qui étaient comme vous et moi. ces hommes ils ont pris attention pour l'amour de Dieu. Ils ont aussi les écritures comme cela mais ils lisaient ils étaient là et ils ont dit mais vous avez pour père le diable. Pour quelle raison vous faites ça? Les enseignements qu'ils avaient, la manière dont ils avaient à pouvoir travailler avec les choses de Dieu n'avaient plus rien à voir avec Dieu en fait. Absolument rien à voir. Vous savez, la Bible dit une chose dans le livre de deux gens un genre dans le chapitre 4. Un genre dans le chapitre 4 verset 4 qui dit c'est ça. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est dans vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Verset 6, il dit nous, nous sommes des dieux et celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. Voilà maintenant le verset qu'il faut prêter attention. Il dit c'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de la vérité. Amen. Donc, il y a l'esprit de la vérité et aussi l'esprit de la vérité. Santifiez pas ta vérité. Ta parole est la vérité. le Seigneur se dit je suis le chemin la vérité et la vie. N'est-ce pas vrai? Il est le chemin la vérité et la vie. Dans Jean au chapitre 8 vous regardez très bien. Jean chapitre 8 verset 40 45 vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Vous suivez? Il a été maîtrisé dès le commencement et ne s'étient pas dans la vérité. Amen. Il ne peut pas, c'est de la vérité. Il dit, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Et puis il continue. Il peut, c'est de la vérité. Il a été maîtrisé dès le commencement et ne s'étient pas dans la vérité. C'est nécessaire pour les mêmes frères et sœurs que nous puissions savoir que le père du mensonge et de l'erreur et de ceci et de cela, ce n'est que des fausses choses qui entraînent effectivement le peuple loin. C'est toujours le diable. Et derrière toutes ces choses-là, il y a toujours des démons qui sont là en réalité. Ce qui veut dire que quand on est éloigné tellement de la parole de Dieu, on est éloigné de Dieu et les noms de Dieu aussi ne peuvent pas revenir. Parce qu'il n'y a aucun démon qui peut amener toi à réellement connaître Dieu et à garder le nom de Dieu. Ce n'est pas possible. Parce qu'il n'y a aucun démon qui peut amener son nom de Dieu. Son nom est saint. Il veut vraiment faire oublier mon nom à mon peuple. Frères et sœurs, vous savez, mon âme est aussi tellement touchée et brisée au-dedans de moi, mais remplie de reconnaissance à l'endroit de Dieu aussi. J'ai la grâce, frères et sœurs, comme mon précieux frère à prier, que Dieu le bénisse richement, qu'on va prier aussi pour moi. Je suis né pour cela, pour aller de pays dans le monde entier. Et Dieu accorde la grâce, le pouvoir. Ce n'est pas parce que je suis quelqu'un de spécial. N'oubliez cela. C'est parce que je suis né pour cela. Et que dans ma vie, Dieu a placé la chose là-dedans pour cela. Comme je l'ai dit tout à l'heure, vous savez, dans le pays comme Pakistan, je n'ai jamais envoyé à quoi dire. Invitez-moi. Les invitations viennent de par le monde entier. Et aujourd'hui, je ne pouvais pas vous y répondre. Regardez ceci, frères. Qu'est-ce qui peine le cœur et qui a tristes larmes, frères et sœurs. Ce que le peuple de Dieu est maintenu tellement dans le ténèbre. Dans un état où, effectivement, ils pensent qu'ils adorent réellement Dieu. Mais en réalité, ils n'adorent pas Dieu. Oui, le Seigneur accorde vraiment la grâce. Je ne sais pas de quelle manière ces choses doivent être exprimées. Mais la Bible dit que c'est simplement d'une manière spirituelle en employant un langage spirituel pour que ceux qui sont spirituels comprennent. Et qu'ils puissent arriver à pouvoir être saisis par la parole de Dieu et qu'ils puissent être ramenés dans les choses de Dieu. Le Seigneur Jésus, ce n'est pas une histoire. Il revient certainement bientôt. Ce que mes yeux ont vu et ce que je pleure que Dieu, notre Seigneur, accorde la grâce. Frères et sœurs, l'heure est tellement très avancée. Il y a encore des démons, des mauvais esprits qui sont encore attachés dans les frères, dans les sœurs, dans beaucoup de gens à cause des différents enseignements qu'ils ont à pouvoir avoir, dans les différents enseignements qu'ils ont à pouvoir être touchés jusqu'à l'âme, à quel point que l'âme est souillée. Et que l'Esprit de Dieu, la puissance de Dieu ne peut même plus opérer dans ses ordres. Ses esprits, effectivement, le tien capit. Dans la peur, effectivement. Dans les choses de Dieu, il n'y a pas de peur, en fait. Il y a la délivrance où la délivrance vient, alors l'homme ou la femme se tient droit dans la présence du Seigneur et il marche. Alors à ce moment-là, sa vie devient tellement différente et libérée. Frères, les passions de ce monde et toutes ces choses. Vous savez pourquoi jusqu'à ces jours, prêtez attention s'il vous plaît. Vous savez pourquoi jusqu'à ces jours, tant le Seigneur, tant le frère et tant d'autres, effectivement, l'avoir accroché aux choses du monde, dans votre état, de pouvoir faire vos choses ainsi, les suites, toutes ces choses-là, c'est parce qu'il y a des démons qui sont encore accrochés à cause. Il est extrêmement aussi facile que les hommes ont voulu vous apporter. On peut vous dire, frère, il n'y a pas de condamnation pour moi. Mais frère, ce frère, il est possédé. Il n'y a pas un chamin que Dieu a donné à son peuple. Il pourra consommer de l'alcool pour dire, non, il n'y a pas de problème. Dieu nous a pardonnés, nous sommes saints, on peut boire. Non, vous souillez votre âme. Vous savez, je vais vous donner un juste un exemple. C'est normal. C'est normal, frère. Chaque nation a des traditions. Chaque peuple sous le soleil a ses coutumes. C'est vrai, non? C'est vrai. C'est vrai ou pas. C'est dans le mœur, sinon. C'est une chose tout à fait normale. Et qu'on ne peut même plus arriver à pouvoir dire que ce n'est pas un problème. Et c'est très un problème. C'est surtout parce que depuis des années, des années dans le mœur, c'est toujours normal. Le pantalon est passé comme quelque chose a fait à l'époque où ils portaient des robes. Vous savez, des langues. Et puis, des générations sont arrivées et puis le bord du pantalon est arrivé à pouvoir entrer. Les femmes portent des pantalons, il n'y a aucun problème. Il n'y a même pas une condamnation dans leur cœur parce que la loi les autorise. Et puis même les générations de leur mère, ils ont porté des pantalons. Vous suivez ça ? Prêtez attention, s'il vous plaît. C'est ça, nos coutumes, nos mœurs, ce vêtement. C'est vrai, non ? Mais maintenant, frères et sœurs, étant toujours dans cette nation où nous sommes, lorsque la lumière de l'Évangile est venue, disons, non, c'est une abomination pour une femme portée des vêtements dans leur pantalon. Pourquoi n'avez-vous pas dit ? Mais vous savez, c'est l'habitude quand même chez nous de pouvoir quand même porter des pantalons. Vous avez dit, ça c'est la vérité, c'est vrai, Seigneur. Alors là, vous allez abandonner ce chose. Pour quelle raison allez-vous abandonner ça ? Parce que, vous vouliez être sain. N'est-ce pas vrai ? Parce que ces choses sont en abomination à l'Éternel, notre Dieu. J'espère que, au cœur, que vous l'avez fait. Parce que, vous avez été convaincu par ça. Parce que vous croyez que ceci est vraiment la vérité. Et pourtant, c'est les coutumes, les Jésus, c'est effectivement des nations, n'est-ce pas vrai ? Et nous y étions des termes aussi. Nous ne devons pas justifier des choses en disant, mais c'est dans les habitudes, dans nos coutures, dans ces sciences-là. Non, il faut que nous soyons attentifs à ce que la parole de Dieu nous enseigne. Non. Pourquoi ? Parce que nous sommes un peuple tout à fait différent. Un peuple que Dieu a accordé la grâce à ce que le Dieu puisse s'ouvrir et qu'il sache effectivement comment s'aligner, en fait. et que chaque frère, chaque sœur qui a pris une décision aussi personnelle pour son propre salut, sache où il a mis avec ses dieux qu'il lui a appelé effectivement à pouvoir marcher avec lui. C'est une relation personnelle que cet homme ou cette femme doit avoir avec son Dieu. Alors, quand il entend ce que son Dieu lui dit, il prend une décision aussi personnelle. Et quand cette décision, elle est personnelle, parce que j'entends, oui, j'ai ma relation en moi avec Dieu. Ça, j'entendais ça. J'ai ma relation en moi avec Dieu. Alors, ce n'est pas comme les autres. Ta relation à toi avec Dieu, elle doit être conforme aux saints des Écritures. Ma relation en moi avec Dieu, elle doit être conforme aux saints des Écritures. Alors, si elle est conforme aux saints des Écritures, ta relation et ma relation, elle sera comme tous les frères. C'est vrai, non ? Donc, nous avons un fondement sur lequel Dieu nous montrait. Prenez un exemple. Nous avons aussi un témoignage, quand même, dans ce temps, de l'homme par lequel Dieu a eu à pouvoir agir d'une manière aussi puissante et aussi extraordinairement. N'est-ce pas vrai ? Le prophète de cet âge. Vous savez cela, non ? Vous vous souvenez ? Je pense qu'il a été dans un pays. Je ne sais plus si c'était le pays ou Norvège. Là, les frères qui l'avaient invité, ils avaient des habitudes, en fait. Après avoir tenu la réunion avec le frère, ils étaient invités à prêcher l'Évangile, à prier pour le balade, et puis les frères étaient là-bas, parce que c'était en Norvège, je ne sais plus si c'était en Norvège, je ne sais plus si c'était en Norvège, et puis ils étaient assis, et ils voient à l'aise les frères avec un gros bobelet. La bière qui coulait à flot parmi les frères. Et ils buvaient. Et puis, on lui tend un verre, on lui dit, frère, prends ici le verre aussi avec nous, parce que quand on termine, on aime bien prendre le soleil. Je ne sais pas si quelques-uns parmi ont eu à voir les témoignages. Vous avez l'allum ? Vous avez vu ce que le frère a répondu ? Il dit, frère, c'est votre droit de prendre votre boisson, mais moi, je ne peux même pas faire passer une goutte de bière dans ma bouche. Je suis consacré à l'Éternité. Je suis consacré à servir Dieu, à pouvoir vraiment être servi du Seigneur. Ces choses, je ne peux pas les toucher. Vous avez l'habitude chez vous, faites ce que vous n'avez pas pouvoir faire. Mais moi, je ne peux pas toucher à ça. Frère et sœur, c'est un homme qui a porté ce message. Tu vois que s'il a eu à pouvoir prendre une position comme cela, c'est qu'il devait quand même savoir que c'est Dieu que nous servons. Même si on a l'habitueur d'une nation, il y a des choses qui ne sont pas permises aux fils et aux filles de Dieu de pouvoir garder comme un étude. C'est absolument important. Je connais, quand on parle de la poisson, on vient me sortir, où est-ce qu'on a dit que, où est-ce qu'on a fait que, où est-ce qu'on a dit que. D'ailleurs, j'ai parlé ici, mais je ne sais pas pourquoi tu veux que je parle ce matin. Vous regardez très bien ceci, frère et sœur. Vous pouvez vous justifier avec toutes les écritures possibles. Mais lorsque tu es attaché à cela, il s'agit de choses, que tu es attaché à un démon qui, lui, a ce choix de pouvoir te pousser à consommer. Tu vas commencer par un verre, ça sera deux verres, ça sera trois verres, comme maintenant, vos frères et sœurs, comme maintenant, avec la doctrine et la grâce qu'on prêche effectivement. Il m'a dit, mais tu peux, de toutes les façons, il dit, mais tu es sauvé. Puisque tu es sauvé, parce que ça, vous savez comment on m'appelait, par ces frères-là, c'est un évangile, l'évangile du terreur. Oui, il fait ça, c'est un évangile du terreur, alors que le Seigneur a l'évangile de la paix, effectivement. Pourquoi? Parce que les frères, ses sœurs, sont sauvés. Puisqu'ils sont sauvés, alors qu'ils peuvent maintenant se permettre de faire n'importe quoi. Et une fois que tu es sauvé, penses-tu que Dieu va te perdre encore? Non! Tu peux boire, tu peux tout faire, mais puisque tu crois au message, tu es un fils de Dieu, il ne va pas t'enlèvement. Non, mais c'est ça qui se dit, c'est ça qu'on fait. On montre effectivement qu'il n'y a aucun problème. Mais qu'est-ce que le Seigneur dit? Prêtez attention. Puisque moi, je suis saint, soyez aussi saint dans toute votre conduite. Ici, il s'agit effectivement de choses qui concernent Dieu. Dieu avec son peur. Revenons maintenant dans Jérémie, au chapitre 23, dans le restant un tout petit peu, regardez très bien ce que le Seigneur dit ici. Jérémie 23, il dit, « Il parle de faire oublier mon nom à mon peuple par le songe que chacun d'eux raconte à son procheur, comme leur père ont oublié mon nom pour Bâle. Que le prophète qui a eu un songe raconte ses songes et que c'est lui qui a entendu ma parole rapporte fidèlement ma parole. Pourquoi mêler la paille au froment d'île éternelle? » Voilà, alors c'est surtout le problème. Jérémie, pourquoi vous voulez mêler la paille au froment? Parce qu'on n'a pas besoin de la paille. C'est donc, toi et moi, avons besoin, c'est du froment. Donc, on retire effectivement la paille du froment parce que ce qu'on veut, c'est le froment. Est-ce que vous comprenez ça? Jérémie, pourquoi mêler la paille au froment? Jérémie, mais frère, qu'as-tu ce matin à nous emmener dans des choses pareilles? Revenons-nous à Paris chapitre 3, frères et soeurs. Au verset, je pense que ça peut être pas du verset 1 ainsi et suite. Il me dit, mais, 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 être froid ou brouillant. Brouillant, la parole de Dieu nous souïe parce que nous montrons également aussi la voie juste pour que personne, personne, alors personne ne dise, Seigneur, j'étais dans l'ignorance. Tu peux tout faire, mon frère. Tu peux tout te permettre. être, mais sans chine chose, que tu ne te verras pas être ignorante parce qu'un jour, Dieu te parlera quand même. Te lirant, voici la chose. Il ne t'obligera jamais, mais il te mettra la chose en face parce qu'un jour, que tu ne veuilles pas, monsieur l'arrivée, Dieu voulant, tu passeras la barre de jugement. Toi, mon frère, toi, ma soeur, vous savez, quand vous surpillez dans la rue, dans chaque pays, cet endroit se trouve. On dort les hôpitaux, évidemment. Ça s'appelle cimetière. Vous savez ce nom? Ceux qui sont endormis, là, n'étaient pas différents des points. Ils avaient aussi un père et une mère aussi parce que tout le monde se mettait un père et une mère. Ils avaient aussi un père et une mère. Ils ont aussi grandi aussi. Ils ont aussi travaillé aussi. Comme toi, ma soeur, comme toi, mon frère. Un jour, ils ont été rires. Toi aussi, mon frère, toi aussi, ma soeur, tu es conscient de cette chose. Tout ce que tu fais sur la terre n'est que validé. Valéter, valéter, tout est valable. Les milliards que tu peux avoir ne peuvent jamais te sauver. Les maisons, les biens, les vêtements, la gloire, que tu peux avoir tout ce que tu fais n'est pas un milliard parce qu'il n'y a pas de la vraie toile. Lorsque la mort sera, tu parles nu dans le vide. Je suis réchatant. Tout ce que tu amasses ne sert à rien. Les paroles du sages ont été vraiment sages. Dans où se trouve ton cœur dans ton trésor, dans ton trésor aussi. Amen. Ne vous abaissez pas les choses sur la terre, là où la terre, la rouille, effectivement, ronge, effectivement, mais cherchez premièrement. Toutes ces paroles semblent absurdes pour beaucoup. Mais un jour, réfléchis. Un jour, viendra. Cet homme ici nous embête tout le temps. Un jour, viendra. Souvenez-vous de ces riches-là qui étaient bien en bon point, bien habillés, beaucoup d'argent et ce pauvre Nazare. Les riches étaient là très bien avec tout ce qu'ils voudraient. On disait, oh, il n'y a pas de problème, j'aime l'argent pour me payer. Eh oui, je dis, pas de problème, il n'y a pas de champagne. Pas de problème. Puis, vous savez, quand les frères commencent, ils sont encore, vous savez, des frères qui sont, ils n'ont pas encore beaucoup de moyens dans la marche de la force. Ils s'accrochent beaucoup à Dieu. Mais quand maintenant ils arrivent à avoir un travail où ils peuvent gagner beaucoup d'argent, ils cherchent les chemins et la facilité. Dieu connaît les frères, qui à la fois quand on a travaillé était mort aussi à cause de la parole de Dieu. Mais quand ils ont trouvé un travail, ils ont eu beaucoup d'argent, ils ont choisi la grâce infinie. Je le connais même par leur nom. Avec l'argent, la Bible, l'argent, la racine de tout le monde. Amen. Quand Dieu te donne le peu qu'il te donne, soyez heureux. Amen. Non, je ne sais pas gagner des millions qu'il faut offrir. Et quand Dieu te donne ce que tu as, j'ai jamais vu le jeu sans pardonner. Amen. Alléluia. Amen. Mon frère, qu'on donne toi ce que Dieu t'a donné. c'est une grande bénédiction. Amen. Jamais il ne va être privé. Quand tu n'auras pas, il pourra apporter. Amen. Amen. Ce que Dieu fait de toi est que ton attention à toi soit réellement tournée vers Dieu. Pour que toi, tu saches. Ce qui est important parce que toutes ces choses sur la terre ne sont que vanité, vanité, vanité. Et c'est sûr. mais vous savez, Dieu est dans sa sagesse. Il est très sage, n'est-ce pas? Il est très sage. Il connaît l'homme. C'est pourquoi il a prouvé, vous savez, la parole de Dieu et la sagesse même de Dieu. Regardez comment il te parle pour que c'est vrai, tout ça n'est que vanité, mais il veut te faire comprendre quelque chose qui est très important. Matthieu, chapitre 6, nous allons dire verset 19. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la brûle détruisent où les voleurs percènent les robes, mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la brûle détruisent moins et où les voleurs ne percènent les robes, car là où est ton trésor, là aussi, qui sera pour le cœur. Amen. Verset 25. C'est pourquoi je vous dis ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez. Il s'adresse à qui ? Pas aux païens. Ce n'est pas aux païens qui s'adressent. Prêtez toujours attention que Dieu de l'église m'a pris ce sang. Ce n'est pas aux païens qui s'adressent à ses disciples, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en lui. C'est vrai, frères et sœurs. Vous savez, nous avons une richesse, une grâce extraordinaire, c'est de pouvoir le connaître. Amen. Et quand nous le connaissons, nous savons qui il est. On a regardé, il dit, il dit, c'est pourquoi ne vous inquiétez pas pour votre vie, parce que vous m'avez trouvé, il dit, vous n'inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. Il sait très bien que vous avez envie de manger. N'est-ce pas vrai? Il sait aussi qu'il avait besoin de vêtements. Il n'ignorait rien, il dit, il n'allait rien. Il dit, la vie n'est-elle pas plus en nourriture et encore plus que le vêtement? Regardez, les autres lycées, les sœurs, les moissons, ils n'amassent rien dans les délicitations et votre pincelle se nourrit, ne va les voir beaucoup puisque qu'il ne faut pas s'écouler, ainsi, ainsi, ainsi. Il dit, alors je vous dis comment on dit ainsi. Verset 30, il dit, « Si Dieu réveille ainsi l'herbe de chambre qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus faute raison, gens de peu de froid. Ne vous inquiétez d'un point. Il dit pas que mangerons-nous, que boireons-nous, de quoi serons-nous vêtus. » Ce qui est cela? Il dit, « Car, toutes ces choses, ce sont le païen qui les recherchent. Votre Père Céleste, Alléluia, c'est que vous en avez besoin. Il n'a pas ni marcher tout nu, non. Il sait que tu as besoin de vêtements. Alléluia, il pourra pour toi. Ne sois pas de ton miro, j'ai mis la dernière robe, le dernier pantalon, c'est bien, je vais soigner. Ne te tourne pas pour ça. Il sait que tu as besoin de vêtements. Il va pouvoir pour toi. C'est la sagesse divine de Dieu. Quand vous avez des soucis, c'est un poids sur votre cœur. Dieu veut que vous soyez déchargés. Sur lui, que nous vous pensions que simplement qu'il y a une chose. Quand vous vous occupez de cette chose-là, Dieu s'occupe aussi de vous. parce qu'il devient tellement si important pour vous. Vous savez, une véritable épouse, une véritable femme, elle pense d'abord ce qu'elle doit faire, comment elle doit se comporter, comment elle doit faire pour plaire, pour plaire à sa conscience. pour se plaire à elle-même. Non, d'abord plaire à son mari. C'est vrai ou pas? Oui. Et bien, il y a des qui sont décisifs. C'est ça, le grand problème qu'on rencontre dans beaucoup de foyers, beaucoup de couples. Je ne sais pas quelle religion, bien quelles paroles les femmes ou les sœurs ont eu à pouvoir recevoir, mais ils sont devenus des hommes aujourd'hui dans la maison. Tu dis à la femme, fais ceci, mais tu trouves qu'il a fait Y. Tu as dit X, ceci, fais-moi les X là, les X là. Tu as cité les X là, les X là. Tu reviens, c'est les Y. Pourquoi les Y? Parce que je pensais que les Y étaient meilleurs que les X. Je ne t'ai pas demandé les Y. Si les Y étaient meilleurs pour toi, mais il n'est pas meilleur pour moi. Est-ce que vous suivez ça? Amen. Parce que dans les saines d'Écritures, la Bible nous dit, Ephésiens chapitre 5, regardez très bien, regardez très bien ça. Ephésiens chapitre 5, regarde, et, verset 22, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Amen. Vous y laisse là? Amen. Vous y venez? Amen. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Donc, on demande à la femme de se soumettre à son mari. Pourquoi? Parce que 1 Corinthiens chapitre 11, je pense, cela dit, mais l'homme est la tête de la femme. Est-ce que vous suivez? Amen. Votre attention, s'il vous plaît. L'homme est la tête de la femme. Amen. Qu'est-ce que cela veut dire la tête? Cela veut dire que si le commandement ne vient pas ici, le corps ne peut pas bouger. Est-ce que vous êtes d'accord? Amen. Que Dieu a connu la grâce, frères et sœurs. Ça, beaucoup de frères qui sont dans le cœur, effectivement, mais en fait, que ça soit même pour les femmes mariées ou pour nos enfants qui sont des filles qui nous éduquons, en fait, il faut qu'elles soient éduquées en fonction de pouvoir savoir leur position dans la vie. Amen. Vous avez des jeunes sœurs, oh, j'ai pris une frère, il faut que je me marie, il faut qu'on met. Ton caractère à toi, il est comme un caractère des chiens maintenant. Déjà, quand on t'est dit par un frère, sœur, frère, c'est ici, hum, sœur, frère, déjà, déjà, déjà dans la maison, mais c'est bien, avec un frère qui est ton frère, t'es devant de trois sœurs. Mais dis, Seigneur, donne-moi un mari. quel mari maintenant tu vas avoir si déjà ton caractère, c'est pourquoi Dieu veut travailler là-dessus. C'est vrai, non? Amen. Je connais le peuple en cause. Mais c'est la vérité, frère. On ne veut jamais se soumettre. On ne veut jamais se soumettre. Le problème, c'est la réveille. Dites à une sœur, bon, évidemment, il ne faut pas non plus que, et ça aussi, le frère, on ne va pas suivre la sœur, on va mettre, sœur, on a vu ta jupe, elle arrive à ce niveau. Ce n'est pas ça le problème. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est de pouvoir arriver d'abord, toi, frère, sois d'abord spirituel. Si on te voit d'abord, toi, sœur, toi, frère, tu mets la chemise comme ça, avec des pantalons, c'est un chemise, bouton ouverte, ici, grosse chaîne, ici, que tu dis, sœur, sois spirituel. Toi, la peau, tu es comme les européens qu'on voit dans les musiciens de l'Afrique, là-bas, et puis tu viens me dire, sœur, sois spirituel, ta jupe à toi, et avec, lui-même, il est là, et puis ta jupe à toi, elle serre un peu. Dieu t'a demandé de voir comment la jupe sœur à la sœur. On n'a pas vu un millimètre. Bon, je n'ai pas dit non plus que sœur venait avec des choses qui sont ici. Donc, ça dit que la sœur doit être habillée, il va dire, on ne doit pas la suivre millimètre, on voit un peu que là, ça, c'est... Non! Donnez simplement la chose nécessaire à la personne. Le Saint-Esprit, il a le contrôle. Ne faites pas que le frère, sa sœur puisse avoir peur de son. Poussez-leur pour qu'ils puissent avoir conscience que le Saint-Esprit feuille sur eux à n'importe quel endroit où ils sont. En fait, qu'ils aient la crainte sur la crainte des dieux et non pas la peur des hommes. Parce que chaque frère ou chaque sœur qui est dans la maison du Seigneur, qui dit, Seigneur, je veux aller là-bas que ce soit frère, on ne peut pas être un scandale pour qui ce soit. Je veux que, je veux adorer ton nom, je veux... Oui, donc la personne, c'est régal, c'est tiens. Quand tu as un esprit de prostitution, tu sens la prostitution. C'est vrai ou pas? C'est vrai. On voit par sa façon de s'habiller effectivement que celle-ci est une prostituée. C'est que l'esprit qui l'anime là-dedans n'est pas un bonisme. Quand tu vois ça, qu'est-ce que tu fais? La première chose, c'est que... parce qu'avant d'aller répondre à quelqu'un, d'abord, voir les sentiments que tu as. En tout cas, de quelle manière tu vas parler d'un homme, je n'aime pas beaucoup, mais tu vois... Il est une seule... Non, quand tu as des sentiments comme ça, toi aussi, tu as le même esprit. Il faut que tu brilles d'abord, que tu donnes autant de sentiments d'amour que tu vois est-ce que vraiment est-ce d'abord elle est consciente ou bien elle fait... Parce que je me dis je sais qu'elle fait exprès alors qu'elle ne fait pas exprès. Elle est très ignorante de la chose. Ça dépend de l'approche avec laquelle tu manifestes effectivement alors tu vois de la paix pour le dire effectivement parce que les choses sont alors qu'on lui fait pas de cette chose. Toi d'abord, on était spirituel et on priait le Seigneur pour être dans de bonnes conditions parce que pour reprendre ton frère et ton soeur il faut aussi avoir autant d'amour pour lui parce que le but n'est pas de lui montrer je connais le message je connais chez nous comme les gens viennent ici oh chez nous là-bas chez nous là-bas chez nous là-bas en Chine la parole est à la même alors nous voulons réellement voir de la même manière nous disons chez nous dans la Bible chez nous dans la Bible il est donc écrit il est donc dit nous nous conformons maintenant parce que c'est la même parole qu'il nous fait partout effectivement nous nous conformons à ça et là nous montrons effectivement à la personne en réalité parce que bon c'est vrai je ne vais pas donner cet exemple à faire c'est nécessaire de pouvoir réellement alors ici les chrétiens nous disent femmes soyez donc soumises très bien femmes soyez donc soumises à vos maris comme au Seigneur c'est à dire que la femme doit vraiment respecter son mari dans son langage dans sa façon de pouvoir réellement s'agresser à son mari elle doit avoir du respect aucune femme ne peut hausser les tons sur son mari n'importe la connaissance et l'équilibre que tu peux avoir dans deux pierres ou un pierre vous compte deux pierres un pierre chapitre 3 verset 1 un pierre 3 verset 1 femmes soyez soyez de même soumises à vos maris afin que si quelques-uns obéissent point à la parole ils soient gagnés sans parole par la conduite de la femme en voyant votre manière de vivre chaste et réservée pas comme des aboyements de chiens tout le temps non toi tu peux te permettre moi j'ai pensé d'un peu non même si tu as raison reste calme amen la femme doit avoir une position dans la maison comme le saint qui dit effectivement et si il y a une manière de vivre chaste et réservée et vous de bien ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés les ornommages d'or ou les habits qu'on refait mais la parure intérieure est cachée dans le coeur amen la pureté incorrectible est un esprit doux et paisible qui est un grand prix devant Dieu vous savez frères et soeurs et ça c'est absolument important pour nous surtout nos soeurs que nos Christians arriver à pouvoir comprendre cela vous pouvez vous arranger pour être propre mais ne laissez pas les démons du monde revenir vous envahir avec tout ce qui se passe effectivement dans le monde vous prenez les manières de vivre du monde effectivement dans leur habillement dans leur habillement vous les amenez dans vous en fait et parmi vous et dans la maison du Seigneur frères et soeurs soeurs revenez dans la manière juste de pouvoir vous habiller dans la manière de voir si c'est coiffé parmi vous n'y ressembler plus jamais au monde les démons les démons sont venus avec tout ce qu'on voit à gauche et à droite on veut totalement dire je suis chrétien là mais j'ai fait aussi frère et ma soeur mon frère ma bien-aimée me faire ce soeur c'est absolument important je dis chaque soeur chaque véritable fille de Dieu s'il était un enfant de Dieu qui est réellement accroché à la parole de Dieu ça j'ai une chose à mon étude ça j'ai une chose pour le mariage Dieu a déjà prévu un homme pour toi est-ce que vous suivez ? parce que les tracas qu'ont les soeurs il faut que je m'arrange comme ça il faut que je fasse comme ça pour que je parie aux soucis elle que mon voix parce que les frères les sessis les gens doivent me voir que je suis c'est bien il n'y a pas de problème dans le coeur d'une femme c'est toujours comme ça vouloir s'arranger mais arrange-toi de la manière biblique à être aussi propre si le frère tu désires parce que tu as fait je ne sais pas moi les choses qui sont ou faites il n'y a absolument rien que le frère le jour où tu allèveras c'est du chose là tu deviendras naturel le frère va fouiller c'est vrai ou pas ? oh mais tu vois mais parce que vous faites tout cela parce que vous voulez que je le vois ce que vous voulez donner c'est une image d'un démon à quelqu'un d'autre parce que pourquoi vous faites vous serrez tellement pourquoi vous voulez donner une image de quelqu'un d'autre parce que vous vous êtes vous en fait est-ce que vous suivez ? est-ce que vous comprenez ? parce que ça devient un problème et Satan trouve toujours des moyens de pouvoir retenir en fait les gens qu'ils ce que Dieu veut que la femme soit naturelle je n'ai pas entendu d'amène c'est vrai oui arrangez-vous mais la beauté véritable c'est naturel c'est vrai pensez-vous que Dieu a fait une erreur ? verset ça la véritable beauté d'une femme c'est pas son aspect extérieur vous direz bon entreprendre mais regardez très bien la véritable beauté d'une personne c'est ce qui vient de son intérieur vous pouvez avoir une femme qui se dit la plus belle de la terre effectivement qui est la meilleure de toutes mais quand elle a un caractère de chien qui peut vivre avec ? qui peut vivre avec ? je vous dis mais même cette beauté là que vous revient comme vous voulez ça parce que ça vous enflamme avec ça mais que cette beauté là l'autre elle va commencer à boyer comme une chêne à la maison tu la verras même plus tu dis mais je voudrais m'en débarrasser mais puisque tu es collé ça devient difficile tu commences alors c'est un pasteur oui c'est vrai le pasteur est là pour porter les fardeaux le problème c'est que comment je vais m'en débarrasser parce que c'est maintenant c'est pour ça c'est nécessaire que nous puissions séparer la paille avec le froment quand on mélange les deux frères il n'y a rien de bon qui peut sortir parce qu'il faut que la sémence soit dégagée de tout ce qui peut l'empêcher de se manifester pourquoi parce que lorsque la sémence elle est plantée vous avez de véritables filles de Dieu au caractère exceptionnel pourquoi parce qu'elle dorme en pensant qu'à Dieu lui-même vous avez remarqué le Seigneur dit mais ne vous souciez pas tout de suite Dieu sait que vous en avez besoin les vêtements tu dors simplement tu me touches le coeur de l'âme vous savez chez moi à la maison chez moi là-bas à la maison je viens à l'assemblée je vous raconte je ris chez moi à la maison je trouve des sacs devant ma maison et c'est quoi les vêtements tout le temps j'ai toujours des vêtements qui sont déposés les voisins je me souviens carrément je dis venez avec parce que j'ai des frères je le manque au sujet parmi mes frères parfois c'est difficile quand on mais moi quand le sac vient j'ai tri quand je vois que c'est bien j'ai porté oh ben oui c'est vrai non vous savez ils achètent des cravates à 2000 euros moi je ne peux pas me permettre ils ont mis une fois à l'île on trouve que c'est pas beau ils donnent le sac et moi je les mets cravate à 2000 euros on met la 2000 moi je les reçus c'est vrai moi on les dépensait 2000 ils vont dépenser pour moi moi je les reçois c'est la vérité ou pas c'est vrai Dieu prend soin de nous et nous avez de vous inquiéter t'es rien pour le mariage pour le travail vous savez pourquoi parfois vous n'allez pas voir obtenir parce que Dieu sait que vous n'êtes pas prêt c'est la vérité il pourra mais ça fait tellement t'étudiant moi je me dis Dieu ne fait rien il t'observe alors fais-toi comme tu veux bats-toi comme tu veux quand tu arrivas reconnais que tu as besoin de moi alors lâche-toi mais regardez bien le fait éphésien nous revenons il fait un peu évident non j'ai l'éphésien chapitre 35 regardez très bien ah oui nous allons terminer là-bas je pense on va peut-être terminer dans la pierre je suppose la pierre ça a voulu complètement je pense que c'est ça ah oui d'abord chapitre 3 je termine puis là vous allez passer c'est bon 1 pierre 3 verset 5 il dit ainsi ainsi séparaient autrefois les saintes femmes vous y savez qui espéraient en Dieu soumises à leur mari comme Sarah qui obéissait à Abraham et il appelait son Seigneur j'ai fait ça on n'aime pas beaucoup Sarah obéissait à Abraham et il appelait son Seigneur est-ce que toi tu peux aussi le ton sous ton Seigneur je veux dire le Seigneur avec les petits S tu vois c'est avec respect que c'est merveilleux d'avoir regardé une femme qui vient avec autant de règle se mettre à genoux mais vous savez frère j'étais touché j'arrive quand je suis arrivé à Tchoma le frère dit frère il y a un couple là qui me dit mais dès que vous arrivez vous devez passer quand même chez eux pour manger je ne sais pas la cousine comment ils font mais ils ont tellement insisté le premier jour que tu passes chez eux les fils pour manger en fait j'ai dit bon il n'y a pas de problème frère on y va et puis on arrive là je m'assied j'étais vraiment touché vous savez comment la soeur servait j'ai regardé parce qu'on m'a dit la soeur vient à genoux oh non non vous savez mon père la soeur vient à genoux avec le plateau non non je dis non frère il dit c'est comme ça et c'était à genoux avec les plateaux qu'elle mettait là à table et pour manger il faut d'abord qu'on t'appelle chez des saints d'Israël vous voyez la joie l'église que ce couple quand le mari vient mon frère c'est extraordinaire de voir autant j'étais tellement touché de pouvoir voir cet état de choses vous savez quand vous priez pour une telle maison vous voulez que la bénédiction tombe avec avec autant les ailes les ailes nous avaient préparé aussi vous connaissez comment c'est en Afrique comment les gens ont difficilement mais ils avaient mis tout ce qu'ils pouvaient avoir vous connaissez l'occasion de pouvoir manger avant d'aller pouvoir vraiment ici avoir sa réunion mais c'est dit il y a des dons en chemise alors Marie comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait donc Seigneur c'est dès donc que vous êtes devenus les filles en faisant ce qui est bien sans vous laisser troubler par aucune crainte pourquoi Dieu nous ramène à cela c'est à cause de l'amour qui est là pour ses enfants les païennes ou les soi-disant croyants ça leur dit rien mais les véritables filles de Dieu ils en savent l'importance que si Dieu nous dit ce qu'il veut dire ici dans cette parole vous savez pour quelle raison nous devons être parfaits comme notre Père Céleste est parfait il n'y a pas à discuter il n'y a pas à négocier même si ça me fait mal mais j'aime tellement le Seigneur que ma vie n'est compris qu'on m'insulte qu'on marche sur moi même ça fait mal à jamais je l'aime tellement que je ne vois que lui alors s'il me dit une chose dans le sein de l'Écriture en tant que fils ou fille de Dieu je suis appelé à pouvoir arriver à pouvoir le faire comme il dit femme soyez soumise à vos maris la nature d'une femme c'est de pouvoir respecter aussi son mari jamais ne fut jamais au Seigneur mais toujours de mérite toujours dans le respect en toutes choses oh si tu deviens comme ça le mari va dominer va dominer va dominer alors regarde ma soeur même si les pensées disent ça mais on a quand même savoir la parole de Dieu et toi soeur sois soumise à ton mari vous savez ce que le Seigneur dit que vois-tu j'ai mis une branche dans ma vie et tu as bien vu pourquoi parce que je veille sur quoi sur ma parole si toi soeur tu mets cette parole en pratique l'ange de l'éternel sera là Dieu viendra sur toi et le mari qui te maltraitera il paiera n'oubliez jamais ça c'est pas qu'on a donné les droits aux frères maintenant toi qui es Sarah moi je suis Abraham ça c'est pas un fils de Dieu parce que un fils de Dieu a aussi sa part ici regardez bien Marie aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église et célébrez les bains pour elles frère j'ai pas entendu beaucoup d'amètes elle c'est la soumission toi c'est l'amour que les femmes qui voient ce mari ne pas vouloir se soumettre il est vrai que Dieu soumette toi c'est vrai non ? on est là vous savez cela parce que la femme est toujours un enfant qu'il faut éduquer vous aimez pas entendre ça mais c'est vrai ça c'est ça en fait c'est que l'homme doit pouvoir montrer à sa femme les choses qui doivent être faites la manière doivent être faites effectivement et comment c'est comme cela que Dieu fait la femme il ne fait le nain tu exagères pourquoi aujourd'hui comme ça je ne le fais pas mais je vais vous lire cela pour que vous sachiez que c'est la vérité depuis le commencement Genèse Genèse je vais m'arrêter Genèse au chapitre 3 chapitre 3 merci 14 il dit l'éternel d'abord verset 13 il dit et l'éternel dit à la femme pourquoi as-tu fait cela la femme répondit les serpents m'ont séduit et j'en ai mangé l'éternel dit au serpent puisque tu as fait cela tu seras maudit entre tous les bétails entre tous les animaux du champ tu marcheras sous ton ventre et tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie je mettrai une unitière entre toi et la femme en ta possérité sa possérité celle-ci te casera la tête et tu lui blesseras avec ta mort il y a la femme j'augmenterai la souffrance de tes grossesses et tu enfanteras avec tes lits de main des techniques comme ça non j'ai un prévu péridural quelque part mais les sains vous diront frère il n'y a pas de problème Dieu est toujours les dieux bon enfonce-toi l'éguine dans le dos de ta femme il n'y a pas de problème si il y a un problème ce qu'il a inventé le sénat de la péridurale on dit qu'on voulait donc on s'est montré que ce qui a été dit qu'il n'y a pas de douleur nous on peut faire en sorte qu'il n'y a pas de douleur je sais cela frère je suis aussi informé vous savez je ne vous raconte pas des histoires et c'est comme cela que les choses commencent c'est toujours pour combattre la parole de Dieu de quel côté êtes-vous ? de côté de Dieu ? vous les connaissez les combats de Dieu ? de quel côté êtes-vous ? vous devez faire un choix ? oui vous savez c'est important de pouvoir savoir que même dans n'importe quelle condition il faut aimer Dieu maintenant on est assis là les sœurs sont assis là quand la douleur de l'enfantement augmente et que dans la pensée on sait que on commence à crier « Péidurale ! » je sais ce qu'il y a mais Péidurale ! c'est comme cela on est assis ici on entend ça c'est douloureux les douleurs sont vraiment fortes effectivement mais Dieu a dit que tu enfondras avec douleur qu'est-ce que Dieu va faire à toi en tant que fille de Dieu lorsque tu connais Dieu ? c'est pas péridural quand tu pries il va-t-il dire à supporter la douleur ? il va-t-il dire à supporter la douleur ? oh beaucoup vont dire ces frères ils devraient marier ils ne connaissent rien la science augmente Dieu travaille la science il n'y a pas de problème moi j'ai dit ici j'ai lu ici j'ai pas vu tu enfondras avec péridural à côté ici il dit tu enfondras tu enfondras avec douleur et qu'est-ce que la Bible dit ? et tes désirs se porteront vers ton mari mais il dominera sur toi c'est pourquoi on parle de la soumission il dominera sur toi et quand on parle et quand on parle de dominé ça ne va pas dire qu'effectivement qu'il va t'écraser non mais il sera le chef c'est lui qui doit te dire ce qu'il faut faire et de quelle manière et là je veux vous dire une chose frère et soeur c'est pourquoi ne soyez jamais surpris frère quand vous voyez des soeurs aller dans le bureau du pasteur pour poser des questions parce que le pasteur est comme le mari télévisé que ça ne vous choque pas c'est ça c'est le message ils ont besoin de pouvoir avoir quelqu'un qui leur dise qu'ils éduquent effectivement voilà ça c'est ça c'est normal frère et soeur le bureau du pasteur est toujours là pour chacun oui 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 le pasteur est comme le mari télévisé on savait ça c'est le message c'est le message c'est dur à croiler mais c'est la vérité c'est nécessaire frère et soeur nous devons être éduqués selon les saints des chrétiens et savoir de quelle manière les choses doivent vraiment être faites donc les chrétiens nous montrent effectivement que tu avais tes désirs se portaient au vert de ton mari mais il dominera sur toi et alors à part maintenant qu'ils nous aidont tournés ici pour l'homme nous revenons au chapitre le saint rapidement si on voit cela ici comme l'image que vous avez été donnée on fait déjà le saint regarde par verset 23 j'en ai dit je relis verset 22 femmes soyez soumises à vos maris comme au Seigneur vous suivez car le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'église qui est son corps dont il est le sauveur vous suivez cela maintenant verset 24 il dit de même oh de même que l'église est soumise à Christ Amen donc chaque frère chaque soeur chaque véritable fils et fille de Dieu est soumis à la parole de Dieu Amen on ne discute pas comme une femme ne peut pas qu'il nous fréquentons il dit nous en tant que fils de Dieu on ne peut pas discuter la parole ni chercher les petits chemins les détours ainsi et de suite parce que il est la tête et nous nous sommes le corps donc quand la parole il dit voici le âme en tant qu'un fils de Dieu tant que frère tant que soeur on fait le âme parce que Christ est l'auteur il est tout ce que nous sommes en fait pour nous il est en fait le principal oh Christ est la parole de Dieu maintenant mon frère et ma sain oh toi et moi votre attention ne vous fatiguez pas toi et moi nous sommes appelés à nous soumettre à Christ oh Christ qui est-il Christ est la parole de Dieu mais maintenant si c'est un mélange la bagne il est faux à qui est-ce que nous allons nous soumettre à ce qu'il n'y a pas d'autorité ce sont les démons qui parlent de Dieu puisque ce n'est pas la parole de Dieu à quoi tu vas te soumettre voilà mon frère et ma soeur lorsque on est attaché à des fausses doctrines à des faux enseignements effectivement votre âme n'est pas positionnée le progrès spirituel vous n'en avez pas j'ai vécu une expérience dans une église effectivement là à l'Afrique du Sud et j'étais là je prêchais partout alors il y avait aussi un frère parce que quand je prêchais en 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 Zambie c'était si Dieu permettait d'avoir et alors le pasteur était tellement touché qu'il a voulu m'accompagner partout où j'allais et quand nous arrivions on donnait sur l'occasion on s'est en train de voir aussi dire un petit mot j'étais dans une église et là j'étais assis vous voyez pendant que mon frère j'ai effectivement j'ai vu écoutez bien j'ai vu il y avait un frère qui était assis là chez la chaise là comme là et puis pendant que le frère il se naît j'ai dit mais mon frère paraissait voir alors l'autre qui était assis là alors vous savez s'il vous plaît frère si vous observez très bien dans toutes les églises où les tonnerres sont prêchées c'est le même espèce les frères qui étaient là-bas au fond où la sœur j'entends la sœur qui dit alléluia mais toi tu es digne de manger ma lème dans toutes les églises frère il faut voir les souris qui se meurent là-dedans alors le frère je vous avais mon âme est brigée mais je remercie Dieu frère il y a une responsabilité qui nous a dans tout ce pays là frère c'est un réveil aussi vrai que Dieu vivant c'est un réveil vous savez le frère m'envoie la félicite m'envoie un texte il me frère et quand je suis arrivé à l'arroport pour te recevoir je me suis approché j'ai senti quelque chose j'ai dit cet homme a quelque chose vous m'envoyez tes souris et nous t'avons entendu et puis quand j'ai eu à pouvoir lire après toi j'ai dit Seigneur je compris pourquoi tu nous as envoyé cet homme c'est un feu frère il n'y a aucune église frère vous savez la vision que le frère le Seigneur oh pardonne-moi je reviens d'abord ici regardez regardez et dit or de même que l'église est soumise à Christ les femmes doivent aussi l'être à leur mari en tout jour regardez frère 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 il faut que nous comprenions vraiment la tête en fait qui a parole à son esprit en fait vous comprenez ça si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ c'est l'esprit que nous devons voir cet esprit c'est la tête en fait ça descend ça commande le plus c'est pourquoi on nous parle frère il faut que nous prétions vraiment attention c'est pourquoi on nous parle en disant nous avons tous été abreuver d'un seul esprit pour former un seul corps nous entrons dans ce corps par le Saint-Esprit le Saint-Esprit qui est l'esprit du Seigneur il a dit je ne vous laisserai pas au final mais je vous enverrai le consolateur l'esprit de vérité qui lui vous conduira dans toute la vérité mais qu'est-ce que c'est que la vérité a posé la tension depuis l'année je suis le chemin de la vérité et la vie sanctifiée par ta vérité ta parole à toi est vraiment la vérité dans ce corps-là étant abreuvé dans ce seul esprit mon frère il n'y a pas de révolte vous n'avez pas vous savez vous n'avez qu'un seul objectif soumis à la tête répondre aux exigences de la tête ce que notre membre peut dire c'est parce qu'il m'importe mais c'est ce que la tête en fait comment qui fait que moi je dois arriver à pouvoir répondre à cela puisque nous sommes tous liés dans ce corps les uns et les autres nous répondons en fait à la tête alors il dit pourquoi donc mêler la paille au froment de l'éternel au fatigué pas je vais m'arrêter dans deux minutes ou cinq minutes il va arriver j'ai réuni chapitre 23 il dit roi verset 29 il dit d'abord il ne faut pas mêler la paille au froment de l'éternel verset 9 il dit ma parole n'est-elle pas comme un feu de l'éternel et comme un marteau qui brise le roc amen le Seigneur c'est l'été mon chemin sa parole c'est le feu sa parole sa parole sa parole c'est le feu ça reste un nom c'est sûr et certain il dit moi parole à moi n'est-elle pas comme un feu c'est ce que le frère disait quand il posait la crissette il dit mais quoi vous entretenez-vous pour être aussi triste comme cela il dit êtes-vous le seul qui séjournait à Jérusalem ne sachant pas ce qui est arrivé pourquoi il dit au sujet de Jésus de Nazareth tu n'es pas au courant et puis il continue à en parler et puis après il dit lorsqu'il nous parlait notre coeur ne brillait-il pas au-dedans de nous vraiment notre coeur à nous ne brillait-il pas au-dedans de nous quand il nous parlait et puis le jour de Pentecôte quand ce feu est descendu alors que Paul-Pierre s'est mis là debout il a apporté cette parole et tous ceux qui étaient là la Bible dit leur coeur au-dedans ils ont vivement touché c'était la flamme qui brûlait dans le coeur et ils ont dit au homme frère qui est fermé pour être à ce pays je n'ai pas voulu vous dédire longtemps mais je ne sais pas si vous avez prêté attention plus bas le Seigneur dit ces hommes-là ils ne sont d'aucune utilité en fait à ce peuple le temps est arrivé frère et soeur où Dieu prend le contrôle de ce qui est à lui prêtez attention à ça vous avez été sous la domination la conduite des hommes chaque fois que vous suivez des hommes c'était l'esprit des hommes que vous attrapez mais ce que Dieu attend de vous aujourd'hui c'est que vous ne suivez plus aucun Dieu attend de vous que vous reveniez à la foi de nos pays c'est la raison pour laquelle nous avons reçu ce message de la restauration vous avez suivi William Branham vous êtes devenu des branhamistes c'est vrai non ? c'est vrai c'est vrai vous avez suivi Eroir de France vous êtes devenu des franquistes c'est la vérité non ? chacun de vous a attrapé l'esprit quelque part mais ce que Dieu attend de vous c'est que vous ne soyez ni des branhamistes ni des franquistes ni des franquistes si j'en savais si j'en savais mais que vous soyez le fils et le fils de Dieu Amen Frère vous avez suivi des hommes et les démons des hommes vous ont attrapé ce que Dieu attend de vous aujourd'hui ce que vous soyez délivré Amen vous devez revenir frère pour que vous soyez délivré autrement vous ne verrez jamais de progrès la perfection vous n'atteindrez pas je viens d'un voyage où Dieu m'a accordé la grâce de pouvoir passer au moins dans 4 pays c'était la première fois d'arriver au Zimbabwe évidemment en Zambie c'est la deuxième fois mais pas dans la contrée où j'ai été Botswana c'était la première fois au site à l'Afrique du Sud j'ai été mais pas dans la contrée où je me suis retrouvé ce que j'ai vu de mes propres yeux ça m'a donné des larmes je disais à mon frère un bon mot je dis et à mon frère Christian je ne sais pas comment être reconnaissant le Seigneur mais nous avons une grâce exceptionnelle nous avons une grâce exceptionnelle et nous et ça je le dis encore avec vérité nous marchons avec le Seigneur ces événements qui sont passés c'est maintenant au fur et à mesure que les temps avancent que je réalise il faut passer par ces genres de choses pour que Dieu fasse sortir quelque chose de meilleur autour chacun de vous doit y va pouvoir passer par mourir rejeter pour que Dieu manifeste réellement ce qu'il est vous savez dans tout le pays et toutes les églises où je suis passé où je suis passé Bible en main le Seigneur a manifesté une puissance tout à fait exceptionnelle il avait donné d'abord c'était une vision ou un songe là comment c'était en fait au frère qui m'avait invité au Zimbabwe et qui devait m'accompagner aussi et voyez-vous ce que le Seigneur lui a donné il s'est réveillé et il m'a dit et il m'a dit frère je voyais que nous étions quelque part nous y avons et puis il y avait une femme une femme qui était quelque part dans un hôpital et cette femme devait accoucher il y avait des complications énormes et puis le médecin a pris la décision de pouvoir vouloir faire l'intervention par ces arrières alors maintenant qu'est-ce qui s'est passé nous nous sommes venus donc nous a fait part effectivement qu'elle était là qu'elle avait des problèmes pour pouvoir il va pouvoir accoucher qu'on devait maintenant ouvrir ici pour que l'enfant puisse sortir alors nous nous sommes arrivés et quand nous sommes arrivés que nous sommes approchés au moment où nous approchons et en passant à s'approcher effectivement de l'endroit où cette formelle était la médecin dit après il dit monsieur il disait je ne peux pas parler de son arrière monsieur on ne va plus passer par la césarienne mais la femme va accoucher normalement tout est rentré dans l'ordre donc on ne va plus passer par là elle dit mais frère je n'ai pas bien compris elle avait parlé avec le frère le frère lui donnait son explication et puis il me pose la question elle dit mais c'est quoi sauf frère alors j'ai dit est-ce que c'est quand on est arrivé en Zambie j'ai dit frère quand on regarde cette écriture la femme répondant toujours à l'église mais regardez bien que le problème c'est que cette femme devait accoucher c'est vrai mais comme on ne savait pas on a dit qu'on devait ouvrir ici par ces arrières dites moi quelle est la voie par laquelle Dieu a pourvu pour que la femme puisse accoucher césarienne 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 c'est la voie normale quand toutes choses sont dans l'ordre alors la voie normale est pour eux alors j'ai dit c'est la parole de Dieu et c'est vrai frère et soeur dans chaque église chaque endroit où nos passions où la parole de Dieu était apportée c'était un réveil et chaque église revenait dans la position je peux vous dire et vous certifier frère le frère et soeur pleurait pleurait et il demandait lui mais frère pourquoi seulement un jour ou deux jours chez nous nous voudrions vous savez combien de temps vous voulez que je reste là-bas frère il voulait on a téléphoné on a téléphoné on a envoyé des e-mails pour prolonger encore un mois parce qu'il voulait que je reste sans mais frère deux mois ce n'est même pas suffisant pour nous s'il fallait même trois mois on voudrait je vous assure frère et soeur le réveil qu'il y a eu dans ces contrées-là chaque église Dieu donnait toujours une parole où la flamme de Dieu a embrasé les armes et alors maintenant il pouvait vous savez vous savez comment je disais tout à l'heure ce matin à mon frère à mon frère Christian je vais vous dire c'est parce que le frère il faut pas vous dire mais j'ai quand même le dire on arrive à Botswana parce que celui de la Zambée il ne voulait pas rester chez lui après avoir vu ce que Dieu a fait puis on est arrivé effectivement traverser en fait pour aller à Botswana avec le pasteur quand c'était la première fois effectivement alors quand on leur a dit voilà bon c'est le frère tel qu'il y a alors ils ont voulu savoir en vérité vous savez deux doctrines qui sont annoncées et puis beaucoup de choses qui ont été dites d'une certaine manière ou d'une autre le Congolais quittent le Congo parce qu'il est Congolais en grande majorité je veux que vous le sachiez frère la doctrine ici de Matthieu 24-45 est plus avalée par les Congolais que vous ne pouvez même pas imaginer et chaque fois qu'ils disent les Congos ils apportent les renseignements voilà Matthieu 24-5 et Wall c'est ici et c'est ici et c'est là alors ils ne se rendent pas compte quand je suis arrivé de l'autre côté là-bas le pasteur qui était là-bas il pose la question il dit mais il vient d'ailleurs parce que vraiment il n'est pas fa 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 le frère dit mais vous savez je vais vous dire le frère dit mais ce frère il sert le Seigneur dans la ligne qui est Dieu du Adolais il n'est ni là-bas ni là-bas alors il n'avait simplement qu'à pouvoir l'écouter alors le pasteur dit parce que je ne veux pas que ce soit je ne veux pas citer les noms enfin alors il avait entendu beaucoup de choses alors le frère il dit bon nous allons quand même lui donner la possibilité de pouvoir apporter la parole de Dieu ce jour-là c'était un j'ai vu que le jour mais le pasteur n'était pas venu à l'assemblée il avait enterrement il a laissé donc les diagres pour se conduire et il a apporté la parole de Dieu quand le diagre est passé Dieu de la chair il avait des larmes de reconnaissance il est allé en parler au pasteur puis le pasteur est venu il devait donc à ce moment-là tenir la réunion du dimanche matin j'ai tenu la réunion dimanche matin dans son assemblée à Boutouana là l'assemblée était tellement fou quand la parole de Dieu a été donnée la présence du Seigneur a été la présence agissant d'une manière aussi exceptionnelle vous savez frère vous savez frère les pasteurs mais je crois que j'ai les bonnes vidéos parce qu'ils ont filmé là-bas ils ont filmé la veille je vais vous le dire comment aussi on vous dit ça et qu'on veut que vous puissiez voir aussi vous voyez quand même parce que les hommes peuvent dire quand ce frère vient il nous raconte des extrapolations vous voyez quand même écoutez quand même aussi ce que eux ils disent effectivement et vous savez ce que le frère a eu à pouvoir ce que je disais à mon frère il dit The Rejected Stone ça veut dire quoi ça veut dire que la pierre qu'on rejette les bâtisseurs est devenue la principale de l'homme en fait il dit vous ne le vouliez pas ce frère mais quand il a porté la parole de Dieu chez vous vous savez pourquoi j'ai eu de retard dans mon programme à cause de Botswana les frères n'ont plus jamais voulu me laisser partir c'était tellement aussi puissant que la positionnement que Dieu a eu à pouvoir dans la solidité était tellement aussi clair qu'ils ont demandé frère encore ici et l'après-midi on va encore là-bas je dis frère c'est pas possible il dit frère c'est tellement aussi cool mais j'ai remarqué le Seigneur qui disait à mon frère je dis je compris quand le prophète disait que le réveil sera quick c'est-à-dire vite et plus chaud aussi puissant et ça c'est vrai c'est pas ça que je dis rien qu'avec ces réunions que je vais pouvoir voir je ne prêcher pas longtemps mais tellement si court mais tellement aussi profond et puissant que j'ai vu le réveil parmi les églises aujourd'hui où je vous parle ici frère et soeur ils m'ont d'abord dit de pouvoir vous remercier vous transmettez en tout ça et on dit mais dites à l'assemblée de merci de notre part pour le fait qu'ils nous ont apporté la grâce que vous puissiez venir nous apporter la parole de Dieu nous prions pour pour que les seigneurs le bénissent mais aussi et puis aussi pensez aussi à nous que nous avons besoin de la parole de Dieu pour qu'elle nous soit aussi apportée de manière à ce que nous puissions aussi avancer dans toutes ces contrées aujourd'hui vous avez des frères vous avez des soeurs je vous assure les invitations que j'ai reçues effectivement là-bas c'est presque toutes les à partir effectivement de l'Afrique où j'ai visité qui veulent réunir s'accrocher on m'a dit mais frère nous voudrions j'ai été logé on m'a dit mais frère nous voudrions réellement aussi recevoir les prédications j'ai dit mais j'ai un petit problème c'est que chez moi je prêche en france et ici je ne sais pas comment on va faire pour que on puisse aussi recevoir c'est d'ici que je profite aussi de l'occasion je voudrais demander s'il y a des frères ici ou des soeurs qui veulent vraiment se consacrer aussi à travailler aussi dans l'œuvre de Dieu et si au niveau de la bibliothèque pour aider notre frère aussi Emmanuel étant pour les DVD parce que le frère est déporté frère et défonce les sans-soeur pas non plus je voudrais vraiment voir de vrais frères de vraies soeurs qui veulent aussi se consacrer à cela mais qui veulent le faire parce qu'ils veulent servir le Seigneur le problème c'est que les demandes sont devenues tellement aussi énormes et aussi important que les frères ne savent pas suivre aussi alors à cause aussi des occupations j'ai besoin que le Seigneur accorde la grâce qui est vraiment encore qui suscite encore d'autres frères qui ont autant de zèques dévouement comme mon frère Emmanuel et mon frère ils défoncent en fait que le problème c'est qu'il y a des frères qui disent je veux travailler et puis après on les cherche pendant qu'on a besoin j'y suis pris par là j'y suis pris par ici j'y suis pris par ça je voudrais qu'il y ait vraiment des gens qui s'ils veulent travailler qui puissent être conscients que ça c'est mon travail qui m'a été donné que je veux servir le Seigneur alors je m'occupe de faire ça 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 à des heures comme ceci alors s'il faut peut-être qu'on puisse leur donner quelque chose on n'a pas de moyens mais on se battra pour que Dieu accorde la grâce enfin que j'ai vraiment besoin parce que la responsabilité devient tellement cible et les frères sont plus nombreux aussi pour s'occuper de la tâche aussi là-bas il faut que l'informatique aussi les sites soient aussi améliorés si c'est vrai qu'en français les frères me disent quand on va sur votre site c'est en français alors que maintenant c'est plus haut plus le pays anglophone vous vous souvenez encore je vais arrêter vous vous souvenez encore dans la brochure bonne année 2008 j'ai jamais oublié ça j'avais parlé de ceci comme une prophétie que Dieu m'étonne vers le pays asiatique ainsi de suite aujourd'hui c'est tellement grand côté anglophone que côté francophone c'est tellement petit Dieu ne voit la porte il travaille la porte d'un côté donc effectivement que les autres aussi viennent aussi à la lumière de la parole de Dieu je prie sûrement le Seigneur notre Dieu vous bénisse richement et je remercie mon frère et mon frère pour tous les sacrifices et les services qui ont été rendus principalement mon béné de mes frères pour les réunions qui ont été tenues mon frère Pascal je ne veux pas oublier aussi mon frère Yves et aussi mon béné de mes frères aussi Daniel et tous ceux qui ont été ici je n'ai pas oublié aussi mon frère Christian mais aussi mon béné de mes frères ici qui travaille la part en généralisation et tous ceux qui sont restés arrièrement aussi avec vous et surtout ma reconnaissance à l'endroit du Seigneur de vous avoir retrouvé aussi dans la même foi dans la même zèle consacrée au Seigneur nous sommes dans un tournoi au frère et ma soeur ne restez pas en arrière mais accrochez-vous avancez avec le Seigneur pour que votre vie soit réellement conforme à ce que Dieu a dit j'ai voulu vous prendre autant de temps ici vous savez les jours à venir vont devenir un peu compliqués parce que je suis attendu au Pakistan et dans d'autres pays où les invitations sont venues prier pour moi pour que Dieu m'accorde la grâce et pour moi aussi pour le moyen nécessaire afin que ces voyages soient accomplis mais il le fera parce que c'est pour sa loi afin que tous ceux qui sont appelés de son nom puissent aussi entendre aussi sa parole vous ici frères nous tous nous avons une grande responsabilité aujourd'hui je peux voir effectivement ce que Dieu est en train de pouvoir faire et nous portons une responsabilité et à cela le peuple de par le monde en tient maintenant et dans les yeux fixés sur vous ici dans cet endroit voir comment cette parole de Dieu agit si on veut ça veut dire que même pour le mariage on demande qu'à cette question s'ils soient envoyés pour que les gens voient comment les choses sont faites bibliquement dans tous les services que nous faisons ici ils veulent savoir comment les choses se fassent parce qu'ils veulent vraiment servir Dieu dans la vérité l'invlement s'ils soient envoyés dans la vérité Sous-titrage ST' 501